Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler, vous le voyez, sur la miniature de Vinicius et du Brésil. Le Brésil, c'est un peu le Real Madrid, 4 joueurs, Henrique, Rodrigo, Militao et donc Vinicius. Et Vinicius, qui est en quête de sa première Copa Américaine, son premier trophée majeur avec le Brésil, a ébloui la Planet Foot cette nuit avec un doublé salvateur qui a permis donc au Brésil de s'imposer 4-1 après un premier match contre le Costa Rica qui avait été très décevant de la part des Ori Verde. Là, 4-1, il n'y a pas eu match, Vinicius doublé, but de Savigno, but de Lucas Paqueta sur pénalty. On en parlera en fin de vidéo parce qu'il y a une anecdote assez drôle avec ce tir au but. Pendant ce temps, la Colombie s'est imposée 3-0, la Colombie qui continue d'avoir sa série d'invincibilité. Et au classement, ce Brésil qui est toujours deuxième et qui devra absolument battre cette Colombie, pour terminer premier du groupe et donc éviter l'ogre de cette compétition, l'Uruguay qui est dans le groupe C. On va bien sûr parler de Vinicius, de son but, de ses buts, parce que cette nuit, au-delà des buts qu'il a marqués, il a mis donc un doublé sachant que Vinicius est un joueur qui n'a jamais réussi à avoir le niveau qu'il avait au Real Madrid. Avant ce match-là, c'était 30 ou 31 sélections pour seulement 3 buts. Il en a mis un doublé, ce qui fait 5 buts avec la Cédé Sao. Mais au-delà des buts cette nuit, ce qui a été impressionnant, cette capacité à toujours provoquer, à faire le spectacle, à mettre en danger le Paraguay, à créer le déséquilibre. Car 2 ou 3 défenseurs étaient constamment sur lui. Il a été exceptionnel. Est-ce que ce match sera un déclic pour lui ? Je l'espère, car cette copa sera très difficile pour le Brésil. Le prochain match, j'en ai parlé, c'est la Colombie. Ça pourrait être l'Uruguay. Et s'il passe l'Uruguay, ça pourrait être ensuite l'Argentine. Bref, ils sont tombés dans le tableau de la mort. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous aurez compris de qui je parle. En tout cas, Vinicius, sous son premier but, il part évidemment de son aile gauche. Vous le voyez, il y a deux adversaires face à lui. Il va avoir une certaine liberté. Il va se faufiler dans la défense paraguayenne, jusqu'à se retrouver face au gardien, à esquiver le gardien d'un petit dribble pour aller ouvrir le score à la 34e minute de jeu. Donc on peut le voir sur cette image qu'il va traverser en largeur quasiment tout le terrain pour aller inscrire ce premier but, ce premier but qui est donc un déclic aussi pour le Brésil, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Brésil n'avait pas marqué le moindre but dans cette Copa América en 120 minutes de jeu. 90 minutes contre le Costa Rica et là, une demi-heure. Ça pouvait mettre le doute du côté brésilien. Donc but de Vinicius, ce qui nous rappelle évidemment, dans une moindre mesure, le but qu'il avait mis en Super Coupe d'Espagne contre le Barça lorsqu'il avait dribbler le gardien catalan. Cette faculté qu'il a maintenant à avoir ce sang-froid devant le gardien et à prendre tout le temps la bonne décision. Célébration made in Real Madrid. Il montre le logo, le logo du Real ou le logo du Brésil. Et en tout cas, voilà, il assume son statut de méga-star de la CELESAO. De toute façon, s'il veut remporter le ballon d'or dans sa carrière, c'est peut-être cette année ou jamais. Mbappé va arriver au Real. On sait que les projecteurs seront sur le français. Il a gagné la Champions. Il a été le meilleur joueur du Real, le meilleur joueur de la Champions League. Maintenant, il doit devenir, il doit avoir une référence dans sa carrière avec l'équipe nationale. Le deuxième but, il est assez gag en fait pour Vinicius. Vous le voyez, il est entouré en rouge. Il y a un duel, je crois que c'est Rodrigo, je ne suis pas sûr sur l'image, qui est en duel entre le défenseur et le gardien. Et en fait, Vinicius va continuer sa course. Et au moment où le défenseur paragoyen récupère le ballon et qu'il veut dégager, en fait, il ne se rend pas compte que Vinicius est juste derrière lui. Vinicius va juste ouvrir le pied contre de Vinicius. Et là, c'est le doublé. À ce moment-là, le match est terminé. On est à la 48e minute. 3-0 pour le Brésil. Ça y est, comme je vous l'ai dit, les buts, c'est comme le ketchup. Quand ils arrivent, ils arrivent tous en même temps. Et là, il va faire la célébration de Neymar. Neymar qui, bien sûr, explose dans les tribunes. On a beau critiquer Neymar, ça a toujours été un joueur qui a tout donné pour la CELESAO. Il a été d'ailleurs un petit peu maudit par les blessures en 2014. J'étais au Brésil avec un ami. Et à ce moment-là, il y avait Neymar qui était au-dessus de la compétition. Il se fait casser le dos par un Colombien. Il a eu cette malédiction contre la Croatie lorsqu'il perd au tir au but. Il n'a jamais eu beaucoup de chance, finalement, Neymar avec le Brésil. Il a gagné les Jeux Olympiques, mais il n'a pas gagné de Coupe du Monde ou de Copa América. Et on a l'impression qu'il vit à travers Vinicius un rêve qu'il n'a pas encore vécu lui-même. En tout cas, c'est une grande différence avec Ronaldinho. Neymar soutient toujours son pays et toujours la CELESAO. Et ça, ça fait plaisir. Et donc, Vinicius, qui adore Neymar, c'est son idole, ce qu'il a mis sur Instagram en imitant sa célébration. Mais voilà, il lui rend hommage d'une certaine manière. Et j'aime ce côté très famille qu'il y a du côté du Brésil. Est-ce que maintenant, ça va suffire pour aller au bout de la compétition ? Je ne sais pas, parce qu'on a parlé du Uruguay hier dans ma vidéo. Le Uruguay, c'est impressionnant, le Uruguay de Bielsa. Et je ne sais pas si ce Brésil a les capacités pour aller battre cet Uruguay. Mais en attendant, il fallait un match salvateur, un match référence pour le Brésil pour espérer aller chercher cette Copa América. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, au-delà des deux buts, Vinicius a fait le spectacle. Il ose des choses que personne n'ose tenter aujourd'hui dans un foot, que certains disent, et beaucoup d'ailleurs disent mort, dans le sens où on n'a que des joueurs athlétiques, que des joueurs physiques, un peu comme finalement Mbappé aujourd'hui, qui est peut-être le symbole de ça, des sprinters. Mais Vinicius, c'est le joueur spectacle. C'est le joueur un peu comme Neymar, qui va surprendre. Les gens vont payer leur place pour voir ce genre de joueur qui va créer l'étincelle à tout moment. Donc Vinicius a été tout bonnement exceptionnel. Vous le voyez, donc ça c'était ses stats en premier mi-temps. Il avait tout réussi. Deux buts, des chances créées, des dribbles réussies, des duels gagnés. Il était en mode ballon d'or. Et puis, lorsqu'on regarde les performances de Vinicius contre les plus grandes nations qu'il a affrontées, à chaque fois il réussit notamment à dribbler. Sept dribbles contre le Paraguay, cinq dribbles contre l'Argentine, quatre contre le Mexique, quatre contre la Guinée. Alors oui, ce n'est pas un joueur de stats encore avec la CdSAO, comme il est devenu avec le Real Madrid. Cependant, sur le terrain, c'est toujours été un joueur qui a tout donné et qui arrivait à être le joueur différentiel sur ce côté gauche. Et puis, mine de rien, Vinicius aujourd'hui, alors il est co-meilleur buteur, mais il est quand même meilleur buteur de cette Copa América. Alors il y a Darwin Nunez qui est en feu avec le Rugway, il est d'ailleurs métamorphosé avec Bielsa. Il y a Arajo avec le Rugway, qui est un défenseur du Barça. Il y a Lautaro Martinez, même si on en a parlé dans, je ne sais pas si j'en ai parlé, non j'en ai parlé sur Twitter. Mais Lautaro Martinez, il a eu un but qui était hors-jeu, mais vu que c'est l'Argentine, il a été accordé. Et il y a Balogoun avec les Américains. Voilà, donc Vinicius qui a pour objectif de gagner cette Copa, mais aussi, s'il veut marquer les esprits, de terminer meilleur buteur de cette Copa. Et donc, il s'est quand même passé un événement. Un événement, le Brésil mène 3-1 dans cette rencontre. Tout va bien, et là, il va y avoir une discussion. Paqueta a manqué le premier pénalty. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que Vinicius aurait pu marquer 4 buts dans cette rencontre. A chaque fois, il a laissé les pénaltys à Paqueta, sachant que Vinicius les tire, les transforme avec le Real Madrid. Donc, il a laissé le premier pénalty à Paqueta. Paqueta le loupe. Et au moment du deuxième pénalty, il y a une discussion entre 3 joueurs de Madrid, Vinicius, Militao, Rodrigo et Paqueta. Et on voit, à ce moment-là, une scène assez lunaire, puisque Neymar, depuis les tribunes, va dire « C'est moi qui vais tirer le tir au but ». Évidemment, une scène un peu cocasse, parce que le Brésil, à ce moment-là, avait gagné cette rencontre. Tout le monde était libéré. Il n'y avait plus de tension entre les joueurs et au niveau de Neymar et des supporters, etc. Et donc, voilà, Neymar, toujours proche des joueurs, qui a voulu attirer un petit peu les caméras sur lui. J'ai trouvé cette scène assez drôle. Maintenant, le prochain rendez-vous, vous le voyez, c'est mercredi contre la Colombie. Match très important. Très important parce qu'à la Copa América, les groupes se croisent. C'est-à-dire que le deuxième du groupe du Brésil va affronter le premier du groupe de l'Uruguay. Et vous le voyez, à travers ces deux groupes, c'est un groupe de la mort, Colombie, Brésil, Paraguay, Uruguay, Etats-Unis, toutes les meilleures nations, hormis l'Argentine, sont dans cette partie de tableau. Et si le Brésil veut aller le plus loin possible, selon moi, ils doivent monter en puissance. Et je ne suis pas sûr que, dès les quartes finales, ils soient aptes à rencontrer l'Uruguay. Donc, il faut absolument qu'ils gagnent cette Colombie lors du prochain match. Colombie a vaincu depuis plus d'une vingtaine de matchs pour terminer premier du groupe et pour rencontrer donc les Etats-Unis ou le Panama en quart de finale avant de rencontrer le vainqueur d'Uruguay-Colombie en demi-finale. Voilà, entre guillemets, le parcours de cette CELESAO pour aller chercher cette Copa América. Je rappelle que dans l'histoire de la Copa América, il y a l'Argentine avec 15 trophées. Il y a l'Uruguay avec 15 trophées. Donc, si on a une finale Uruguay-Argentine, il y aura un record en jeu. Et à la troisième place, et c'est rare parce que d'habitude, le Brésil a tous les records en Amérique du Sud, c'est neuf Copa América seulement, je puis dire, pour la CELESAO. Hier, on a parlé Mercato côté Real Madrid. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, on a parlé de Calafuri, le défenseur central de Bologne et de la Squadra Azzurra qui pourrait venir au Real Madrid. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et on va quand même parler des prodostics avec mon partenaire Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription, les amis. Vous téléchargez l'application, vous rentrez le code chronique 10, c'est très simple. Et vous avez 10 euros offerts sans dépôt en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de Freebet. Bien sûr, vous pariez avec responsabilité. C'est strictement réservé aux personnes majeures et ça doit rester du divertissement. Donc, si vous le faites, pariez des petites sommes. Donc, hier, on a eu juste, puisqu'on avait pronostiqué la victoire du Brésil qui était cotée à 1.35, le Paraguay était cotée à 10. Ce soir, on voit l'équipe d'Allemagne s'imposer contre le Danemark et l'Italie contre la Suisse, même si ça risque d'être un match très serré, pour tenter 1-3 sur 3, les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez le temps. Voilà, je parle d'autres choses. Et donnez-moi votre avis sur la prestation de Vinicius. Est-ce que désormais, vous pensez que Vinicius a eu ce déclic et qu'il peut aller chercher cette Copa América avec le Brésil ? Ou sinon, est-ce que vous pensez que le Brésil est encore un ton en dessous de l'Uruguay et un ton en dessous de l'Argentine qui, en plus de ça, joue un petit peu à domicile parce qu'on sait que tout est fait pour que l'Argentine aille en finale pour jouer à Miami, ville où Messi joue avec son club ? Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur le Real ou sur la CdSAO. Ciao les amis !